à voir absolument docteur jacques bassier médecin extraordinaire le titre un petit peu changé parce que comme le temps a changé je ne parle pas du métabolisme des hormones et je parlerai du métabolisme tout court de la cellule cancéreuse alors on va revenir en arrière alors j'ai pour habitude de mettre quelques citations normalement de mes présentations et là il est dommage que voilà et c'est la première de Sacha Boudjenma que vous voyez la connaissance est la seule chose qui s'accroît lorsqu'on la partage va me permettre un petit peu de remercier déjà Jean-Louis et Jean-Louis Mouisset et toutes les équipes de ressources et toutes les personnes qui rendent possible ce colloque malgré les temps compliqués et la deuxième d'Aristote l'ignorant affirme le savant doute et le sage réfléchi est tout à fait approprié au sujet qu'est le cancer et notamment l'oncologie intégrative et je vais moi essayer de pas trop affirmer lors de ma présentation vous penserez que je suis bien sûr ignorant ma femme m'a dit que moi je suis le sage je suis le sage et je lui ai répondu à mon corps défendant non non en défendant mon corps médecin extraordinaire que je tiens absolument à rencontrer alors que savons-nous du métabolisme du cancer de la cellule cancéreuse on va voir un petit peu on va faire quelques petits rappels où on va apprendre un petit peu à voir comment la cellule se nourrit et pourquoi et comment le fait et en 2020 que pouvons-nous faire on verra des côtés pratiques de prise en charge nutritionnelle pour accompagner ces moments de vie alors monsieur tu l'as cité tout à l'heure annan et Weinberg dans les années 2000 avait donné ce qu'on appelle le hallmark du cancer s'il ya des caractéristiques dont à l'époque il y avait en 2006 caractéristiques du cancer et en 2011 ces caractéristiques ont été revisitées en parlant en rajoutant des effets permissifs comme l'inflammation comme les mutations en rajoutant aussi des caractéristiques émergentes à l'époque comme la propriété de perturbateurs de l'immunité et moi je vais plutôt vous perturber si c'est le cas de le dire je vais vous essayer de vous parler du métabolisme des perturbations métaboliques au niveau de la cellule cancéreuse on va s'attacher à cet axe là tu m'as facilité le travail et en énumérant tout à l'heure un petit peu toutes les caractéristiques du cancer et moi je vais donc focaliser un focus un petit peu sur le côté métabolique le violet là hop donc le violet que vous avez sur la partie droite en haut à gauche donc c'est la partie métabolique et tu donnes une caractéristique émergente c'est des années 2011 et aujourd'hui bien sûr les choses ont progressé on y comprend un petit peu plus alors en 2020 que savons-nous du métabolisme de la cellule cancéreuse or en 2020 certainement mais toute cette histoire là commencé dans au début du 20e siècle ou en excusez moi c'est toi c'est toi qui m'a changé ah là il ya un truc qui est passé merci en 2020 c'est un médecin russo allemand dit-on brosstein qui aurait fait le lien entre le glucose et la médecine c'est l'observation dont il avait observé qu'il y avait chez les diabétiques qu'il y avait un cancer une baisse de la glycosurie vous savez que quand on est diabétique bien souvent quand on n'est pas bien équilibré en tout cas on va voir du sucre dans les urines ben cette glycosurie chez les patients diabétiques qui a pour lesquels apparaissait un cancer diminué donc il avait commencé à se dire tiens tiens peut-être que le cancer est un goulut de sucre et est arrivé monsieur que vous connaissez peut-être warburg et on connaît nous l'effet warburg en biochimie en 2027 en 1927 pardon il a décrit l'effet warburg donc où une énergie de la cellule venant de la glycolyse intense avec production d'acide lactique on va y revenir vous inquiétez pas c'est complexe retenez le mot de glycolyse aérobie c'est à dire c'est un fonctionnement complètement particulier au niveau métabolique de la cellule vous verrez que la cellule normale ne fonctionne pas comme ça et la cellule cancéreuse entre autres a comme caractéristique de faire ce qu'on appelle une glycolyse aérobie et elle va utiliser le sucre et former des acides lactiques en présence d'oxygène ce qui est relativement anormal ça a valu le prix nobel à monsieur warburg en 1931 aujourd'hui on sait que cette cellule cancéreuse du coup par ce fonctionnement un petit peu particulier fait une glycolyse jusqu'à 200 fois supérieur à une cellule normale donc c'est pas toutes les cellules qui fonctionnent de la même manière les cellules cancéreuses sont très hétérogènes vous verrez mais globalement on sait qu'il y a une absorption de sucre un besoin de sucre démultiplié dans la plupart des cellules cancéreuses cette propriété à utiliser tu l'as monté tout à l'heure aussi tu m'as enlevé tout mon diaporama à jeanlou dans les petscan parce que les petscan on les fait à partir de glucose marquée et vous voyez cette photo en pré thérapeutique en post thérapeutique et c'est un foie donc qui avait une tumeur cette tumeur bien sûr était très sensible au glucose et vous aviez une hyper fixation deux hyper fixations cette tumeur hépatique que vous voyez sur la partie de gauche et au niveau rénal vous voyez en dessous il y a les deux reins là ce n'est pas des hyper fixations c'est simplement l'élimination de ce glucose qui a lieu et sur la partie de droite vous voyez en post thérapeutique la tumeur hépatique les deux tumeurs hépatiques ne fixent plus on retrouve toujours l'élimination du glucose au niveau rénal mais on voit donc cette particularité du cancer et donc on se sert de cette hyper gloutonnerie on va dire du cancer vis-à-vis du glucose pour pouvoir en termes de diagnostic faire des pescans par exemple ici vous voyez donc cet effet warburg la défaillance mitochondriale c'est quoi les mitochondries c'est des petites petits organes dans les cellules c'est nos petites cheminées sont nos centrales énergétiques elles n'ont pas que ça comme rôle mais elles ont un rôle important pour ce qu'on appelle la fabrication de l'atp qui est le carburant de la cellule globalement si on veut résumer donc vous voyez sur la partie droite donc disons on va commencer par le début c'est que des circonstances comme des inflammations qu'on a vu tout à l'heure chronique des carcinogènes dont tu as parlé avec les perturbateurs endocriniens des radiations des phénomènes d'hypoxie de manque d'oxygène de mutation des infections virales on connaît le papillomavirus et le cancer du col de l'utérus par exemple mais l'âge aussi qui est un facteur de risque en vieillissant de pouvoir mal fonctionner vis-à-vis du cancer et faire un peu plus de cancer dans toutes ces choses là vont pouvoir donner dans des cellules cancéreuses vous voyez sur la partie gauche comment fonctionne une cellule normale et vous avez donc ce qu'on appelle à partir du glucose en présence d'oxygène l'oxygène se transforme en pyruvate il va passer dans cette fameuse petite mitochondrie pour faire ce qu'on appelle la phosphorylation oxidative avec un rendement merveilleux de 36 molécules d'atp fabriquées pour une molécule de glucose et à côté de ça la cellule normale sans présence d'oxygène sur la boîte de droite va faire ce qu'on appelle des lactates et on appelle ça la glycolyse anaérobie avec une petite production d'atp de 2 au total 38 molécules d'atp sont fabriquées de cette manière par la cellule normale et voyez à droite la cellule tumorale qui elle plus ou moins en présence d'oxygène ne va pas utiliser la voie normale de la mitochondrie la glycolyse aérobie mais va partir en glycolyse en aérobie en glycolyse pardon en présence d'oxygène va partir dans la voie des lactates et va produire beaucoup beaucoup de lactates par rapport à une cellule normale c'est une des particularités métaboliques du cancer et vous allez voir que bien sûr le cancer ne le fait pas par hasard a priori tout ça tous ces problèmes métaboliques ces changements de métabolisme se font parce que des choses se passent au niveau de la cellule vous avez des termes comme les glutes les glutes c'est les transporteurs du glucose il ya une expression favorisée des transporteurs de glucose dans certaines cellules cancéreuses qui vont donc permettre l'absorption favorisée du glucose il ya des enzymes des oncogènes de l'rn non codant des facteurs épigénétiques tout cela va faire que il ya des dysfonctionnements à divers niveaux de du métabolisme du catabolisme notamment du glucose pour pouvoir faire partir plutôt dans la voie des lactates que vous voyez sur la partie gauche la partie de droite pardon alors quand la mitochondrie dysfonctionne donc c'est une des particularités de la cellule cancéreuse vous voyez donc sur la droite de la gauche pardon la partie la cellule saine qui fonctionne faisant au niveau de sa mitochondrie au moins 36 atp et sur la partie droite vous voyez que ce glucose va fournir peu d'atp deux atp du coup c'est la la voracité nécessaire de la cellule pour faire plus atp parce que la cellule cancéreuse a elle aussi besoin de beaucoup d'atp pour pouvoir faire son fonctionnement propre qui est qui a pour but notamment la multiplication cellulaire donc il ya une forte consommation de glucose de ce à cause de cette situation là une forte production de lactate une alcalinisation intracellulaire et une acidification du lactate extracellulaire c'est des particularités dont va se servir la cellule cancéreuse c'est un des live motifs de la cellule cancéreuse faire de l'acidité en extracellulaire et vous allez voir que ça sert a priori à certaines choses tout ça entre autres dans pour la multiplication cellulaire et quand on fait un petit focus sur le lactate vous voyez donc c'est une ça devient ce lactate une source énergétique majeure pour la cellule cancéreuse c'est aussi le principal précurseur de la néo glucogénèse dont non seulement l'absorption du sucre va se faire mais en plus le lactate va être retransformé en sucre pour pouvoir nourrir un peu plus le cancer et c'est une molécule aussi de signalisation qui a des activités qu'on appelle autocrine paracrine systémique c'est extrêmement complexe ça veut dire que la cellule se sert elle-même de ce lactate l'an donne à sa copine voisine et elle donne dans tout le système le diffuse lactate dans les systèmes pour aller nourrir éventuellement d'autres petits copains d'autres congénères à distance et vous voyez qu'il ya donc une grande hétérogénité des cellules il ya des cellules qui fonctionnent avec beaucoup de lactate et d'autres sans trop de lactate au sein d'un même tissu cancéreux le but a priori dans les connaissances que nous avons du lactate ça serait il y aurait aussi une action immunosuppressive des lactates cet environnement riche en lactate autour de la cellule cancéreuse permettrait une immunosuppression sur les lymphocytes sur les macrophages qui font partie de nos cellules immunitaires de défense et infiltrant les tumeurs et il y aurait une facilitation aussi de la dissémination métastatique par ce lactate notamment par une dégradation partielle de la matrice extracellulaire ça va déstructurer les tissus environnement pour pouvoir diffuser à distance de manière facilitée donc vous voyez tout a une logique au niveau de la cellule cancéreuse cette production de lactate a du sens notamment au niveau survie de la cellule cancéreuse si on continue donc un petit peu on peut considérer aujourd'hui que cette cellule tumorale il n'y a pas une il ya des cellules tumorales bien sûr suivant les types de cancers dont comme tu l'a bien noté jeanlou tout à l'heure c'est pas si simple que ça les cancers sont très hétérogènes mais c'est un vrai parasite métabolique c'est à dire il va se servir au maximum de tout ce qui existe dans les cellules de tout l'environnement de toute la nourriture pour pouvoir survivre et se multiplier donc par exemple les actifs ces unités tumorales vont favoriser le développement de ce qu'on a vu la glycolyse ce système particulier de glycolyse aérobie qui va faire des lactates elle va aussi faire de ce qu'on appelle de le glutaminolyse c'est la glutamine qui est un des acides aminés constituant des protéines qui va être utilisée aussi de manière préférentielle par certaines cellules cancéreuses elle va faire de la bêta oxydation bêta oxydation c'est brûler les graisses donc elle sait tout faire les sucres les protéines les graisses elle essaie de tout utiliser pour pouvoir se multiplier survivre tout ça dans un but de synthèse protique et lipidique tout pour faire de la biomasse et pour faire du matériel grandir et diffuser éventuellement le secret des déchets ces déchets ont du sens aussi qui vont favoriser certainement probablement la croissance cellulaire le no le monoxyde d'azote des polyamines les polyamines il ya des gentils que vous retrouvez la spermidine que vous retrouvez dans le bleu du roquefort mais il y en a qui sont peu plus méchants fabriqués notamment au niveau du microbiote donc au niveau de l'intestin peut-être monsieur professeur castronovo en parlera dont des polyamines qui sont un petit peu embêtant et qui sont des déchets favorables à la croissance cellulaire du cancer vous avez les ammoniacs dérivés durée les lurées et les lactates donc qui vont être sécrétés à des fins de survie et de développement et après vous avez ce métabolisme est particulièrement soutenu par différents facteurs il ya des activateurs qu'on appelle les oncogènes la mic donc on verra tout à l'heure sur le diap et on a aussi des facteurs de qui participent à l'inactivation de gènes suppresseurs ou de protéines suppressives du cancer comme la p53 qui est une protéine qui nous veut du bien qui essaie de supprimer les cancers ben là au contraire ça va être inactivé donc vous voyez il ya tout ce côté parasite qui est qui a une une finalité c'est la survie le développement il va nous nous phagocyter nous manger nous parasiter à à ces fins de survie ici vous voyez combien c'est complexe vous voyez des deux c'est un glioblastome donc ces tumeurs cérébrales et vous voyez voyez sur la partie nommée b et partie nommée e partie nommée b c'est un pet scan à la glutamine et vous voyez qu'il y a une hyperfixation de glutamine dans certains endroits de cette tumeur ça veut dire tout simplement que la glutamine est très utilisée au niveau de ces tumeurs là de cette zone de la tumeur mais c'est pas si simple on voit le même patient pris au même moment enfin dans un temps différent mais c'est la même tumeur et le même patient et là on voit des hyperfixations au glucose dans différentes localisations c'est la partie e dans différentes localisations que les fixations à la glutamine vous voyez que cette même tumeur va utiliser de manière préférencière si elle soit du glucose dans certains endroits soit de la glutamine à certains endroits et vous allez voir qu'on va essayer de tirer profit de ces connaissances là pour éventuellement proposer des protocoles métaboliques dans certaines situations si on continue là où c'est un petit peu complexe c'est que il ya une hétérogénité des cellules cancéreuses et même en termes d'oxygène ne fonctionne pas de la même manière il ya des cellules cancéreuses qui sont capables de fonctionner avec beaucoup d'oxygène et d'autres qui vont fonctionner avec moins d'oxygène il ya un effet qu'on appelle symbiotique de ces deux types de cellules là parce que celle qui fonctionne avec moins d'oxygène que vous voyez sur la partie droite à la partie bleue va fabriquer des lactates dont il n'y a pas d'oxygène c'est de l'acide lactique et cet acide lactique va être récupéré réintégré dans la cellule qui elle consomme beaucoup d'oxygène et va permettre de fabriquer un peu plus d'atp au niveau de ces cellules là donc voyez il ya cette collaboration aussi entre des cellules hypoxique ou pas hypoxique toujours est-il que le collabore pour pouvoir mieux fonctionner et survivre ici vous voyez une autre particularité dont on doit tenir compte même d'un point du métabolique du coup ne vous inquiétez pas tout ça une finalité ce que vous voyez ici au milieu vous avez quelque chose en verre marqué gsh c'est du glutathion réduit ce glutathion réduit il est connu comme étant un superbe antioxydant ben la cellule cancéreuse elle est capable de faire merveilleusement bien en prenant les acides aminés que vous voyez la cystine le glutamate la glycine qui sont donc des extraits de protéines les acides aminés constitutionnels des protéines va détourner ces acides aminés pour faire ce glutathion réduit et faire de l'antioxydation donc la cellule cancéreuse est capable de se protéger de ceux comme la cellule normale qui va par ses radicaux libres faire des dégâts au niveau cellulaire au niveau de l'adn au niveau des protéines et là donc la suite création se protège elle a son bouclier antioxydant vous voyez que tout est compliqué et pour ça qu'est ce que le fait et bien elle va surexprimer les transporteurs des acides aminés de certains donc est ce qu'elle va faire elle va par différents process dont des facteurs oncogènes comme les myc dont je vous ai parlé tout à l'heure donc c'est un facteur de transcription proto-oncogène acetylation distone c'est extrêmement complexe de l'épigénie on va pas retenir ça regardez le schéma et bien il va y avoir une absorption facilité un transport facilité de la glutamine notamment au niveau des cellules cancéreuses par ces facteurs oncogènes qui vont permettre l'expression de ces transporteurs là noté sur la partie droite je vous ai encadré un petit truc glutamine et leucine compétition métabolique là c'est des voies de recherche très intéressante qui montre aujourd'hui que un autre acide aminé que la glutamine qui s'appelle la leucine qui est un acide aminé dit essentiel essentiel c'est parce qu'il faut l'amener par l'alimentation c'est un point important il faut là je ne sais pas le fabriquer je dois l'amener par l'alimentation mais cette leucine permet par son transport à l'intérieur de la cellule de faire sortir la glutamine donc peut-être qu'en thérapeutique c'est des voies intéressantes pour essayer d'un certain type de cellules cancéreuses qui aiment la glutamine de pouvoir la faire sortir et donc ne pourra pas profiter de cette glutaminolyse donc vous voyez la leucine est tout à fait intéressante et ses connaissances fondamentales vont permettre vous allez voir de peut-être envisager des protocoles thérapeutiques d'avenir une fois qu'on a fait un peu ce rappel sur le métabolisme du cancer comment ça fonctionne je suis allé un peu vite je m'en excuse on va essayer de parce qu'on comprend mieux le métabolisme de voir un petit peu ce qu'on pourrait faire vous avez vu les grandes cibles c'est ce les mots clés c'est les mots que je vous ai cité leucine glutamine glucose ainsi de suite voyez ici ce qu'on parle tu en a parlé tout à l'heure de traitement métabolique du cancer notamment le fameux protocole schwartz et vous voyez ici donc dans les petits encadrés gris c'est ce que la science est sert c'est la recherche fondamentale pour essayer de trouver des produits de synthèse qui vont permettre à différents niveaux de la mitochondrie ou de la cellule de modifier ce métabolisme particulier de la cellule cancéreuse donc tout ça s'envoie de recherche il y en a un qui est au milieu juste au dessus de glycolysis c'est le 2 des oxy glucose 2 des oxy glucose que tu voilà merci à pénélope qui est très très réactif bravo tu dois faire beaucoup de playstation toi je crois du coup vous verrez tout à l'heure je le citerai parce que c'est une molécule qui est qui qui est très intéressante pour modifier cette glycolyse particulière et vous avez vous avez donc derrière ça le protocole schwartz que vous avez dont vous avez entendu parler peut-être vous connaissez l'hydroxy citrate et l'acide alpha lipoïque et éventuellement donc la metformine qui vont à différents niveaux agir sur donc des des parties du fonctionnement cellulaire pour modifier encore une fois ce métabolisme cellulaire de la cellule cancéreuse et la finalité de tout ça bien sûr c'est stresser la cellule cancéreuse et la rendre plus faible et éventuellement donc pouvoir la dominer plus facilement tout à l'heure tu as parlé de d'un bouquin à stanford de phytothérapie qui parlait de cancer ben je savais pas que tu allais faire ça mais oui il ya ces choses qui sont intéressantes et qui et qui de qui regroupent un petit peu la prévention comme le secondaire qui est le traitement donc du cancer pendant le cancer et le tertiaire le traitement de tertiaire qui est essayé de ne pas avoir de récidive et vous voyez cette diapte toutes les voies dont on vient de parler tous les acteurs un petit peu du métabolisme de la cellule cancéreuse et tous les niveaux du catabolisme du glucose par exemple et on voit qu'à chaque niveau il ya des phytonutriments qui peuvent intervenir tu as parlé du curcuma comme d'un anti inflammatoire mais le curcuma par exemple mais autant que la berberine que le resveratrol dans le petit vin rouge notamment du sud parce qu'il y en a plus du resveratrol dans les vins du sud bio que dans les vins du nord il faut être chauvin un petit peu et contrairement à ce qu'on dit et le resveratrol les catéchines de thé vert donc donc vous savez l'effet anti-cancer ben toutes ces molécules là en réalité ces phytonutriments ont des actions particulières au niveau de différents enzymes qui vont permettre dans le bon sens de stresser un petit peu la cellule cancéreuse dans son métabolisme énergétique donc vous voyez c'est des choses bien sûr qu'on pourra utiliser en préventive probablement durant un cancer pourquoi pas et en phase de tertiaire de d'essayer de prévenir les récidives ça paraît être intéressant d'un point de vue métabolique au delà de l'anti-inflammation bien sûr alors au delà de ces traitements métaboliques je vous parlais de deux situations de deux situations alimentaires dont on parle beaucoup voyez qu'il ya une littérature abondante au sujet du jeûne et de la cétose la nutrition cétogène et on le met bien sûr en avant au niveau du cancer mais c'est utilisé aussi pour espérer vivre plus longtemps c'est utilisé et étudié dans tout ce qui est neurodégénératif notamment la maladie d'Alzheimer enfin voilà aujourd'hui les connaissances sur la cétose et sur le jeûne parce que quand on jeûne au bout de quelques temps on se met en cétose vous allez voir et ces connaissances là vont permettre peut-être de pouvoir être utilisées lors de prises en charge intégrative oncologique à certains moments de la prise en charge du cancer je suis désolé parce qu'il a fallu que je change tout ça c'est voilà ça m'a fait une grosse couillonnade comme on dit à marseille c'est le réseau national alimentation cancer recherche qui s'appelle nacre qui en novembre 2017 a réuni des experts et les experts ont dit en définitive qu'il fallait pas utiliser ni le jeûne ni que ce soit en préventif que ce soit durant le cancer que ce soit même après ils n'en parlaient pas trop mais que globalement c'était pas tout à fait intéressant il n'y avait pas de problème scientifique suis en forte aujourd'hui pour pouvoir utiliser ces deux manipulations nutritionnelles qui ont pour but vous allez voir quand même de stresser la cellule cancéreuse donc au delà de ça la conclusion c'était aussi que par contre les professionnels de santé doivent donc être à l'écoute des attentes de leurs patients parce que les patients e lisent et demandent dit est-ce que c'est intéressant et permettre un dialogue tenant compte de l'état actuel des connaissances scientifiques et des risques éventuels ça c'était la conclusion et au dessus quelque chose de pertinent que vous voyez mal et juste le côté des nutrition il disait dont le jeune est un fait social pour les médecins et notamment parce que il faut faire attention en oncologie des problèmes de dénutrition et dans ce cas de dénutrition le pronostic est plus négatif du coup évidemment qu'en cas de dénutrition faire des manipulations nutritionnelles comme le jeune notamment ça peut aggraver la nutrition et de manière pertinente bien sûr il disait que ça peut être dangereux ceci étant dit je vais juste vous montrer ça qui est très complexe mais je vais le simplifier le jeune la cétose la restriction calorique mais voyez aussi en bas l'activité physique voyez aussi les polyphénols dont on a parlé tout à l'heure le resveratrol curcuma ou autres tout ça va donner une signalétique cellulaire c'est à dire ça va permettre l'activation d'un enzyme qui s'appelle la mp kinase qui soit directement au niveau des cellules cibles soit par l'intermédiaire d'une autre enzyme qui s'appelle cirtoine dont on parle beaucoup aujourd'hui va donner des va permettre la transcription ou l'inhibition l'inhibition vous voyez sur des facteurs en rouge de certains facteurs de transcription on va s'arrêter à ça regardez plutôt à droite l'effet biologique et tout ça c'est sur des cellules normales donc quand vous vous jeûnez de manière intelligente quand vous faites une cétose vous allez avoir un effet contre le stress oxydatif un effet anti-inflammatoire un effet sur la biogénèse des mitochondries vous allez multiplier comme fait le sport le nombre de mitochondries vous allez baisser votre lipolyse à augmenter votre lipolyse pardon et baisser la dipogénèse vous allez baisser la prolifération cellulaire ça se fait par un facteur de transcription qui s'appelle la voie des mTOR qui est inhibée comme le nefkab est inhibé et donne un effet anti-inflammatoire ainsi de suite vous avez plein de choses qui se passent et qui font dire aujourd'hui que peut-être faire de temps en temps un petit peu de jeûne ou de cétose en termes de longévité par exemple ça pourrait être intéressant il ya de plus en plus d'études qui valident ces faits là il faut stresser le corps comme on le fait avec du sport en cardiologie pour pouvoir avoir une adaptation qui va dans ce sens là de lutter contre le stress oxydatif des phénomènes qui nous font mal vieillir ou qui nous qui nourrissent la cancérogénèse donc au delà de ça ce qui est important c'est que ces effets que vous voyez rouge de baisse de prolifération cellulaire et d'anti-inflammation qui sont quand même des choses très présentes au niveau de la cellule cancéreuse semblent contrées par ces manipulations nutritionnelles que sont la restriction calorique le jeûne et les corps cétoniques donc bien sûr ça va un petit peu à l'encontre ça c'est de la théorie c'est le fondamental ça va pas à l'encontre de ce que nous disaient nacre les experts de nacre mais voilà il ya cette opposition un petit peu entre les deux il n'y a pas suffisamment de preuves en 2012 pourtant déjà lee avait modélisé un petit peu ce que pouvait être la sensibilisation des cellules tumorales à la chimiothérapie en faisant un jeûne lors de cette de cette chimiothérapie on voyait au niveau de la cellule normale c'est la partie gauche en réalité la cétose ou le jeûne et lutte contre le stress oxydatif il y avait moins de stress oxydatif par exemple protection des cellules normales lors de la chimiothérapie et il suggérait que par contre pour la cellule cancéreuse ce modèle nutritionnel de jeûne créé plus de stress oxydatif au niveau de la cellule cancéreuse et pouvait donc provoquer une moins de protection des cellules cancéreuses lors de la chimio et donc améliorer les résultats de chimiothérapie donc ça voilà c'est une suggestion qui a été faite et au delà de ça il manque d'études vous le verrez pour pouvoir valider tout ça mais toujours est il que ça paraît tout à fait pertinent au vu des connaissances que nous avons sur ce qui se passe lors du jeûne ou de la cétose ici vous voyez une étude de 2010 sur les effets du jeûne lors d'une chimiothérapie donc avec ou sans jeûne en rouge c'est sans jeûne en bleu c'est avec jeûne et vous voyez que beaucoup d'effets délétères de la chimiothérapie comme la fatigue la faiblesse comme les nausées les vomissements les diarrhées dans cette étude qui est critiquable parce qu'il y avait peu de personnes dedans mais il semble il semblait qu'il pouvait y avoir quand même un meilleur confort pour certaines personnes alors ça dépendra certainement évidemment des types de chimiothérapie il faut beaucoup d'études il faut rester quand même je veux dire humble par rapport à tout ça et l'humilité est un mot qu'on doit vraiment utiliser en oncologie et cette humilité nous dit que voilà il faut beaucoup d'études il faut suivant les gens ça marchera différent tu parlais tout à l'heure de polymorphine génétique au niveau de la nutrition c'est exactement pareil on n'est pas tous on n'a pas tous la même capacité à faire des corps cétoniques on en fait plus ou moins donc c'est extrêmement complexe et c'est très très individuel mais toujours est-il que ces connaissances peuvent être quand même utilisées probablement dans certaines situations oui mais ce jeune ne peut s'adresser à tous les patients notamment notamment les patients dénutris ça c'est une réalité même si vous voulez faire un jeûne en termes de santé si vous avez quelqu'un qui a perdu de la masse maigre qui est ce qu'on appelle sarcopénique qui a perdu beaucoup de muscles c'est bon le jeûne n'est peut-être pas la meilleure des situations dans ce cas là et ce jeune ne peut sûrement pas s'adresser à tous les types de cancers oui on le sait que les hémopathies les leucémies les lymphomes ou quoi a priori le jeûne ne semble pas trop trop intéressant là dedans il n'existe actuellement aucune preuve du bénéfice clinique du jeûne avant chimiothérapie malgré un prérequis solide c'est ce qui est discutable bien sûr c'est ce qui est discutable tu disais tout à l'heure c'est la guerre mais quand c'est la guerre peut-être il faut agir il faut pas regarder et à partir du moment où il n'y a pas de danger qu'on n'est pas dénutri peut-être on peut se poser la question d'utiliser ce genre de à partir du moment où on a évalué globalement la situation qu'on voit la chimiothérapie qui est utilisée et qu'on voit le type de cancer qu'on doit prendre en charge ici vous avez ces études cliniques en cours en définitive quand vous regardez de près il ya très peu d'études qui essaient de voir l'efficacité ou en tout cas le surplus d'efficacité d'une chimiothérapie avec une prise en charge nutritionnelle la plupart des études en cours sont pour voir si c'est faisable si c'est tolérable si ça améliore la qualité de vie qualité de vie déjà bien sûr qui est fort importante évidemment mais en termes d'efficacité bien sûr qu'on manque d'études pour dire que si je fais un jeûne pendant la chimio je vais améliorer ma qualité de résultat de la chimiothérapie ça c'est juste pour vous expliquer qu'est ce que c'est qu'une cétose en réalité la cétose c'est une situation de jeûne c'est le petit côté encadré un petit peu rosé ou un apport de glucose très faible ce qu'on fait on appelle on travaille sur les charges glycémiques quand on fait on veut faire une cétose et donc on va essayer de baisser les charges glycémiques au maximum pour pouvoir provoquer du coup la fabrication de corps cétonique parce que ce petit rapport insuline glucagon s'inverse ça c'est la biochimie je passe toujours est-il que le but du jeu c'est grâce aux acides gras donc qui sont dérivés des triglycérides qu'on relargue dans la circulation ou qu'on consomme par l'alimentation grâce aux acides aminés il y en a six qui sont cétogènes on a six acides aminés qui constituent les protéines qui sont capables de faire des corps cétoniques donc je vais utiliser ces acides gras et ces acides aminés cétogènes et je vais les cataboliser je vais les transformer pour arriver au centre donc à l'acétoacétal l'acétone et l'hydroxybutyra qui sont trois corps cétoniques ces trois corps cétoniques sont fabriqués dans les mitochondries mitochondries c'est là où le cancer se régale de changer le métabolisme mais les mitochondries fabriquent ces corps cétoniques elles ne savent pas les utiliser dans le foie par exemple ces corps cétoniques donc on les relargue dans la circulation et les organes eux qui savent faire de l'acétolise et donc la finalité c'est faire du carburant de l'atp comme le cerveau le muscle les poumons les reins et tous les tous les tissus hors foie semblent utiliser les corps cétoniques vont pouvoir fournir leur carburant et survivre et vivre grâce à ça en gros comment marche une cétose j'utilise les graisses les acides gras et certains acides aminés pour faire des corps cétoniques dans ces situations là et bien qu'est ce qu'on s'aperçoit on s'aperçoit comme cette étude le montre bien que quand on fait une nutrition cétogène lors du cancer il y a deux choses qui se passent il y a une baisse légère du glucose sanguin il y a une augmentation sanguine des corps cétoniques donc ce que vous voyez en bleu si on revient sur la gauche la conséquence au niveau de la cellule cancéreuse de cette baisse de glucose sanguin c'est qu'on a des facteurs de croissance qu'on appelle igf1 insulin growth factor qui est un dérivé de gh hormone de croissance que vous avez en dessous et une baisse aussi de l'insuline donc ces trois facteurs de croissance qui diminuent avec la baisse du glucose sanguin vous avez ce glucose aussi qui modifie son métabolisme et qu'il ya une baisse du métabolisme du glucose au niveau de la cellule cancéreuse et qui par différents moyens dont baisse d'atp baisse de ribose 5-foxate d'un adph j'en passe et des meilleurs va provoquer une baisse de la croissance de la prolifération de l'angiogénèse et de l'invasion probablement tout ça aussi va augmenter le stress au niveau cellulaire donc en augmentant la vulnérabilité l'apoptose la mort cellulaire ça va se mêler ce que voyez en jaune au milieu dans l'étoile à la radiothérapie à la chimiothérapie ça va pouvoir potentiellement améliorer les résultats de la radio de la chimiothérapie et il ya aussi dans les petits corps bleus cétoniques qui vont augmenter le stress oxydatif que vous voyez juste au dessus voilà de l'autre côté sur les cellules normales qu'est ce qui se passe dans les corps cétoniques comme on l'a vu au tout début sont excellents pour faire de l'antioxydation de l'anti inflammation stimuler la mitochondrogénèse et j'aime passer des meilleurs c'est un fuel alternatif donc un carburant alternatif que la cellule cancéreuse ne sait pas utiliser alors que la cellule normale est très friande de ce corps cétonique c'est antioxydant neuroprotective et ainsi de suite donc du coup la cellule normale peut-être même protégée de quelques effets secondaires possibles de la radio de la chimiothérapie et cerise sur la gâteau il semblerait que le notre système immunitaire dans cette situation là puisse être plus compétent et donc il va y avoir les immunosuppresseurs l'immunosuppression qui est abaissée et on va devenir immuno pertinent on va dire au niveau de la cellule cancéreuse vous voyez ça paraît tout à fait séduisant quand même ces connaissances là mais par rapport à tout ça on dit mais mince alors pourquoi je n'utilise pas c'est pas si simple c'est pas tous les cancers qui réagissent de la même manière au corps cétonique par exemple mais toujours ici qu'il est assez intéressant de d'aller plus loin de fouiller d'essayer de comprendre alors tout ça fait dire que la diète cétogénique semble entre autres par son action sur l'insuline sur les facteurs de croissance porteuse de promesses préventives et possiblement thérapeutique adjuvante mais comme le souligne rickson et chen toujours toujours le même débat il manque d'essai randomisé cher jeanlou on veut de la preuve on veut de l'évidence base médecine ce qui est normal on avance comme ça donc il en faut de la preuve et donc pourquoi parce que bien souvent mais c'est pas étudié on étudie la faisabilité on n'utilise pas l'efficacité et au delà de ça il ya un manque d'homogénéité dans les études où différents protocoles sont utilisés donc du coup c'est un petit peu problématique pour dire que c'est comme ça qu'il faut faire ou quoi toujours est-il que pourtant on sait que la faisabilité l'acceptabilité de ce type de régime cétogène ou de jeunes cours lors du cancer est tout à fait bonne la conclusion de cette méta analyse qui est pour nous valeur de preuve en médecine quand même disait que un régime cétogène peut être utilisé sans danger pour les patients cancéreux s'il est surveillé de près mais qu'il est important de devoir établir encore une fois des protocoles standardisés c'est toujours le même problème donc il faut homogénéiser un petit peu les prises en charge pour pouvoir demain les valider de manière communautaire mais en 2020 des choses quand même avancent 2017 on nous disait bof pas terrible attention et là vous voyez que 2020 c'est fin d'année c'est en 2020 c'est maintenant donc là aussi un résumé d'une revue systémique sur tout ce qui avait été dit jusqu'à présent leur est la conclusion de cette étude là c'est nous concluons que la base de preuve de diète cétogène en tant que thérapeutique anti-cancer de soutien s'accroît et suggère des effets plusieurs effets bénéfiques bénéfiques et notamment ce qui était intéressant c'est peut-être cibler un peu plus les gens en surpoids on sait très bien tu parlais tout à l'heure des aromatases qu'il y a une surexpression des aromatases dans pas mal de cellules grasses par exemple et on sait aujourd'hui que le pour une de ces raisons là mais aussi l'inflammation provoquée par le trop plein de gras par exemple le surpoids est un facteur péjoratif et donc la diacétogène qui permet dans un cadre comme ça de faire maigrir de manière intelligente sans toucher la masse maigre et l'immunité pourrait être intéressante et cette analyse là disait que même chez les gens fragiles fragiles c'est les personnes âgées immunitairement non compétentes donc pas automatiquement dénutrits ces types de fragilité pouvait aussi bénéficier probablement d'une diète cétogène et là dernièrement donc fin 2019 tout récent enfin des études randomisées donc pour nous au niveau 1 de preuve une étude randomisée sur 60 patients qui étaient atteints d'un cancer du sein localement avancé ou cancer du métastatique avec chimiothérapie un groupe de 33 fait cétose l'autre groupe pas de cétose les conclusions de résultats suggère que la chimiothérapie associée à diète cétogène c'est ketogène diet quand vous voyez kd peut améliorer les paramètres biochimiques la composition corporelle la survie globale sans effet secondaire important pour les patients atteints d'un cancer du sein ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'il y a de plus en plus de preuves qui vont la connaissance fondamentale ce qu'on appelle aussi le pré clinique donc avant l'étude chez l'homme de manière est tout à fait satisfaisante pour dire que la cétose pourrait être intéressante ou le jeune manquer des études cliniques donc notamment randomiser et on voit que petit à petit les choses se font et que pour certains types de cancer en tout cas certaines situations on pourra probablement utiliser plus facilement il y aura un consensus j'espère bientôt pour pouvoir accompagner les gens dans ces situations là le pré pull c'est quoi il ya monsieur siffrides et j'aime bien j'aime bien un petit peu cette vision des choses au niveau métabolique une fois qu'on a compris un petit peu la complexité du cancer dans son métabolisme vous voyez vous avez bien compris qu'il produit du lactate assez fin qu'il utilise le glucose d'une manière très particulière qui fait rentrer la glutamine pour essayer de l'utiliser et ainsi de suite donc vous avez compris un petit peu tout ce qui se passait dans une cellule cancéreuse et je trouve que les voies de demain peut-être c'est pas d'être uniciste sur j'arrête de manger du sucre c'est essayer de combiner un petit peu les types de cancer quand on a compris leur métabolisme particulier de combiner un petit peu c'est ces connaissances là et donc c'est ces actes pratiques qu'on va détailler ensemble pour pouvoir pouvoir essayer de suivre et de faire donc ces traitements intégratifs métaboliques de la situation cancéreuse et donc ce monsieur siffrides donc et à proposer le press impulse et le press c'est quoi c'est je vais mettre une pression constante par exemple avec une diète cétogène ou des suppléments de corps cétonique je peux rajouter constamment on le fait aussi en cancéreux et des tcm les triglycées à chaîne moyenne qui sont des décors grands un peu particuliers qui se transforme en corps cétonique donc on va pouvoir nourrir les gens avec des tcm et une nutrition de type cétogène et on va faire cette pression constante à côté ça je crois qu'on va en parler on va manager le stress c'est à dire qu'on va essayer de jouer sur d'autres facteurs qui interviennent dont vous avez parlé dont on va continuer à parler comme le management du stress et ce qui n'est pas marqué là et qui est fondamental pour moi c'est l'activité physique aussi sur laquelle on pourrait faire une pression thérapeutique constante essayer de pousser les gens à bouger plus régulièrement et constamment quelque part tout au long de jour après jour et à côté de ça on pourrait faire des pulses je vous rappelle c'est suivant les types de cancers il faut connaître un peu mieux la typologie métabolique des cancers le fonctionnement individualisé et auquel cas on pourra individualiser ce type de prise en charge et on va faire des pulses de temps en temps on va essayer de temps en temps d'inhiber le glucose ou d'inhiber l'absorption de la glutamine ou faire de l'hyperbarie de l'oxygénothérapie hyperbarique parce qu'on a vu qu'il y avait des hypoxies des hyper qui avaient différents types de fonctionnement au niveau de l'oxygène et de temps en temps on va pouvoir impulser des thérapeutiques comme ça alors inhibition glucose c'est ce que je vous ai demandé de pointer tout à l'heure le dé désoxy glucose c'est un produit qui semblerait intéressant pour inhiber métaboliquement à certains niveaux le métabolisme du glucose et on voit des glutaminase inhibiteurs des inhibiteurs des enzymes qui permettent la transformation de la glutamine à l'intérieur et là vous voyez apparaître le mot leucine le d o n le 6 diazo 5 oxo l no moi je suis dyslexique c'est terrible la médecine pour moi toujours est-il que vous avez vu qu'il ya leucine à la fin et c'est un dérivé de leucine comme le h mb je fais un effort encore le bêta hydroxy bêta méthyl butyrate qui est un dérivé de leucine deux produits dérivés de la leucine qui semblerait intéressant pour pouvoir justement inhiber contre l'absorption de glutamine oui tout ça est encore et encore pas vague mais il va falloir du travail encore mais il ya des choses peut-être qu'on peut commencer à faire un tout petit peu aujourd'hui conclusion le cancer se conformant à la célèbre maxime prêté à la voisier rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme vous avez qu'il utilise tout tout ce qu'il trouve il mange du prend c'est un vrai parasite de nos cellules avec des finalités de croissance de survie ou de diffusion une thérapeutique métabolique multi cibles ne croyez pas au truc uniciste de que ça que ça moi j'y crois pas en tout cas multi cibles et une meilleure connaissance des fonctionnements métaboliques des différents types de cancers devrait à l'avenir et pourquoi pas dès aujourd'hui nous permettre d'inclure comme c'est la guerre cette pratique dans les stratégies anti-cancer je vous remercie pour votre attention et votre écoute on avait les yeux grands ouverts et les oreilles tout tendu et on s'est régalé je t'écoute à chaque fois j'en apprends toujours Sous-titrage ST' 501 ...